Monsieur Sofiane Djiléli, bonjour. Bonjour. Alors on va revenir ensemble sur plusieurs questions d'actualité nationale et internationale. Au vu de toutes les menaces et manipulations, consolider le franc interne est devenu aujourd'hui une obligation absolue pour s'oboser fermement aux VIT interne ou externe, de porter atteinte sous quelques prétextes, que ce soit à l'intégrité et l'unité du pays, à l'État et ses institutions. Monsieur Djiléli, Sofiane. Oui, encore une fois, bonjour à tous les auditeurs. Permettez-moi juste de faire mes condoléances au peuple marocain, vu qu'il vit actuellement un drame incommensurable, donc mes condoléances. Un franc interne, oui. Maintenant, il s'agit de savoir quoi en faire et comment le faire. S'il s'agit de s'inscrire dans les règles de fonctionnement normal d'un pays, d'un État souverain qui défend son unité, sa liberté, sa prospérité, il n'y a pas de doute. Mais si c'est au nom de ces principes-là qu'il faut s'aligner systématiquement sur une idée unique, où là, ça devient problématique. Donc, oui, je pense que l'ensemble de la classe politique et au-delà de la société politique, donc société civile, personnalité et autres, je pense que ceux qui sont en Algérie, qui défendent les intérêts de l'Algérie, il n'y a pas de doute que nous sommes tous engagés pour que cette Algérie-là devienne un pays prospère, qui offre à ses enfants l'opportunité de se développer, de réussir dans la vie et de voir un avenir que nous construisons et que nous construirons main dans la main. Mais au vu de toutes les menaces actuellement géopolitiques, ceci vise à renforcer la cohésion nationale et une mobilisation collective pour protéger le pays contre toutes les attaques, quelle que soit son origine. Mais comment aujourd'hui, par exemple, M. Djilali-Sofiane, puisque nous avons vu que plusieurs initiatives sont en train d'émerger, les partis politiques vont pouvoir mobiliser, eux qui ont carrément, depuis quelque temps, déserté le terrain. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire pour récupérer, bien sûr, cet espace qui est le leur ? Oui. Vous savez, on ne peut pas juger la classe politique algérienne en faisant abstraction de tout ce qui se passe dans le pays depuis plusieurs années. L'Algérie est rentrée dans le multipartisme par effraction en 1989, après les célèbres émeutres du 5 octobre 88. Mais depuis, il n'y a pas eu une construction réfléchie de ce que peut être un multipartisme qui participe à la vie politique. Nous sommes restés pendant très longtemps, bien sûr, la première décennie qui avait vu surgir les démons du terrorisme. Mais sur les années 2000, pendant 20 ans, il n'y a pas eu une volonté de construire un véritable multipartisme. C'était plus une volonté d'utiliser des instruments politiques au bénéfice d'un régime qui était en place. Depuis le Hérak, on est rentré dans une autre phase. Et il est clair qu'aujourd'hui, en 2023, nous n'avons pas encore atteint une phase où les partis politiques sont considérés comme des institutions qui ont les moyens de fonctionner et qui construisent l'État de droit et la démocratie. Il y a des choses à revoir. Et là, un grand débat national mériterait d'être ouvert. Alors justement, j'allais vous poser la question. Comment fédérer autour de ces principes ? Faut-il un débat national authentique ? M. Djilali Sofien, sans idée préconçue, sans calcul électoraux également. Oui, c'est exactement les termes que j'avais employés dans un entretien avec un média algérien. On est arrivé à un moment où, si vous voulez, les Algériens se posent des questions maintenant sur leur avenir, sur l'avenir de leur pays, sur ce qu'on peut faire dans ce monde-là qui est en plein bouleversement. Tout le monde voit bien qu'il y a quelque chose qui se déroule dans le monde. C'est une planète en effervescence. Les centres de déstabilisation se retrouvent maintenant dans plusieurs zones, plusieurs régions dans le monde, au nord de l'Europe, au Proche-Orient, en Afrique. Et ça, c'est sur les conflits directs entre plusieurs pays. Mais il y a aussi les graves perturbations climatiques. Il y a l'horizon du déclin de la production des hydrocarbures dans le monde et donc la transition énergétique. Donc, il y a les problèmes démographiques. Autant dans le monde développé, il y a une dénatalité extrême avec une baisse maintenant de la démographie. Autant en Afrique, au contraire, il y a une augmentation très importante de la natalité. Donc, ces problèmes-là, on doit les considérer, les prendre à bras le corps et savoir où situer l'Algérie. Qu'est-ce qu'on doit faire ? Parce qu'aujourd'hui, on s'aperçoit bien qu'il est vrai qu'on a dépassé un certain nombre de problèmes structuraux, mais d'autres sont encore devant nous. Quelle économie mettre en place ? Quelle organisation institutionnelle efficace à encourager ? Comment interagir entre les partis politiques, les citoyens et l'État ? Quelle éducation donner à nos enfants ? Comment se fait-il qu'aujourd'hui, on ait une diaspora aussi importante à l'étranger, mais qu'on n'arrive pas à intégrer dans le fonctionnement du pays, alors qu'elle est normalement disponible et qu'elle a beaucoup de moyens ? Comment se fait-il que nos enfants sont tous préparés à aller à l'étranger dès qu'ils atteignent un âge de maturité ? Pourquoi n'ont-ils pas devant eux un horizon ouvert où ils peuvent s'épanouir dans leur pays ? Il y a beaucoup de questions de fonds à poser et un débat national serait plus que le bienvenu. Je pense que c'est une nécessité aujourd'hui. Il faut qu'on sache où mettre les pieds à l'avenir. Comment construire notre pays ? C'est le moment parce que chacun défend ses propres intérêts, des intérêts personnels, des intérêts de corporation. On le voit bien. Ça emmène plus vers des conflits qu'autre chose. Alors il faut discuter de tout entre Algériens et avec les Algériens et mettre de côté ses positions idéologiques et politiques pour faire avancer ce débat, M. Dileli-Sofien, puisque nous avons vu que plusieurs partis politiques aujourd'hui ont engagé des initiatives en vue d'élargissement d'un dialogue national. Oui, il ne s'agit pas de dire aux gens « mettez de côté vos convictions et discutons ». On ne peut pas le faire de cette façon-là. Mais je crois que ce qui est en jeu aujourd'hui, c'est, on va dire, pour prendre une image, comme dans le sport, il y a d'abord des règles à assumer par tout le monde. Vous entrez sur un terrain de foot, il y a le hors-jeu, il y a le pénalty, il y a la touche, etc. Donc ce sont des règles générales. Là, je pense que tous les Algériens seraient d'accord de mettre en place des règles générales qui permettent ensuite à chacun de développer son propre jeu. Celui qui est dans l'économie doit connaître les limites et les règles du jeu. Et ces règles du jeu doivent être valables pour très longtemps. Parce que l'un des points faibles que nous vivons en Algérie, c'est que très souvent, il y a des changements de règles à tout moment. Et là, ça déstabilise totalement les édifices. Et ça, c'est plus possible. Il faut réguler une fois pour toutes les relations entre l'État, les institutions, les citoyens, les entreprises, les institutions éducatives, l'université. Il faut que ça devienne clair pour tout le monde de manière à ce que chacun se programme à l'avenir. Vous voyez, cette année, ne serait-ce que pour l'anecdote, il a fallu attendre la première semaine, la fin de la première semaine de septembre pour qu'on sache la date de la rentrée. Ce sont des choses qu'on devrait éviter. C'est programmer à l'avance, laisser les gens eux-mêmes s'organiser en fonction de données que fixe l'État de manière souveraine. Il ne s'agit pas de remettre en cause la décision d'un ministre ou d'un gouvernement, mais il faut que cela soit clair et annoncé à l'avance. Alors, il faut une mobilisation de tous les Algériens pour préserver l'État-nation, puisque nous avons vu aujourd'hui, au vu des questions géopolitiques, la volonté, c'est de disloquer et de balkaniser les États. Monsieur Djiléli-Sofienne. Nous ne sommes pas dans un monde de bisounours. Autrement dit, il y a dans le monde un jeu de puissance que tout le monde voit. Il y a un Occident qui a vécu sous forme hégémonique depuis au moins trois siècles, qui est en perte de vitesse. Aujourd'hui, on voit bien que l'Asie, en général, est en train de monter en puissance et qui remet en cause le leadership occidental et qui n'accepte plus le monde unipolaire. Nous allons entrer de toute façon, de façon irréversible, vers ce monde multipolaire. Et ce conflit-là va avoir des répercussions sur tout le reste des continents et tout le reste des pays. Et l'Algérie est dans une position telle qu'évidemment, elle va stimuler les appétits. Il y a de la convoituse. L'Algérie est le premier pays en surface dans le continent africain. Elle est la porte de l'Afrique. Elle est riche de ses matières premières. Elle est riche d'une population qui a été quand même instruite, qui est à un certain niveau, où beaucoup d'Algériens sont passés par l'université. Et donc, elle représente un potentiel extrêmement important. Et donc, beaucoup de pays, beaucoup de puissances ont intérêt à voir l'Algérie, d'une manière ou d'une autre, alignée sur leur position. Et pour cela, ces puissances-là vont jouer de tous leurs atouts. C'est-à-dire essayer d'affaiblir la volonté de souveraineté de l'Algérie, de lui créer systématiquement des raisons de pression. Et là, elle utilise des pressions qu'elles soient d'organismes internationaux ou que ce soit encore, de façon plus grave, des citoyens algériens qui, pour une raison ou une autre, jouent ce jeu-là et correspondent à un agenda pour atteindre un certain nombre d'objectifs. Mais justement, par rapport à ce que vous déclarez à l'instant, M. Gilelli-Sophienne, par rapport à ces manipulations, est-ce que l'affaire nazaire en fait partie ? Je pense qu'il est clair qu'un organe de justice, même s'il est dit indépendant, ne peut pas s'instituer comme tribunal par rapport à un pays souverain et indépendant. Quelle est notre relation avec la Suisse ? Comment se fait-il que la Suisse puisse se donner, se permettre, se donner le droit de venir juger un État indépendant sur un conflit qui a duré plusieurs années mais qui remonte maintenant à une trentaine d'années et réouvrir des dossiers alors que la société algérienne s'était engagée à tourner la page ? Donc c'est une façon de réveiller les démons d'une FITNA. Pourquoi c'est fait maintenant ? Dans quel but ? Donc on est en droit de s'interroger. Vous condamnez fermement justement cette attitude, M. Djélély ? C'est absolument inadmissible qu'un autre État s'immisce de cette façon-là et s'institue juge de l'Algérie alors que des pays à juger, il y en a en quantité. les massacres qui ont été faits à travers le monde, la destruction d'État que nous avions vu ces dernières décennies, l'utilisation frauduleuse des moyens financiers de beaucoup de pays par justement ces pays qui veulent aujourd'hui donner des leçons de morale. Il y a beaucoup de questions à se poser et ça, c'est de toute façon la conclusion est que l'Algérie n'a pas de compte à rendre à aucun de ces pays-là, d'autant plus qu'ils hébergent des gens au profil très douteux. Alors, la volonté aujourd'hui, ou y a-t-il une volonté de relancer le débat que nous avons déjà dépassé de Kituki, M. Djiladi Sofiane, par bien sûr cette affaire qui est relancée aujourd'hui par un magistrat sufi. Oui, mais le danger est là, c'est que l'Algérie a traversé les années 90 de manière extrêmement pénible, difficile, il y a eu beaucoup de morts, il y a eu... Et ça, c'est l'histoire qui dira exactement les faits, les interprétera. Mais il est clair aussi que l'Algérie en était sortie vainqueur de ce conflit qui a mené quand même à des drames terribles. Maintenant, essayez de rouvrir ces cicatrices, de relancer de nouveau ce conflit entre les Algériens. Parce que, bien entendu, tout de suite, vous allez avoir des franges de la population qui va dire qu'il est bon de juger les anciens responsables de l'État et d'autres franges de la population qui va dire absolument pas. Et donc, de nouveau, on va rentrer dans une polémique qui risque de réveiller des blessures. Et cela est très grave. Comment se fait-il donc qu'un pays qui se dit un pays des droits de l'homme relance-t-il ces conflits, ces polémiques et ces risques de dérapage dans un autre pays souverain ? C'est pourquoi il faut la mobilisation des partis politiques pour faire face à ces vérités de déstabilisation. M. Djilali Sofiane, rapidement, sur la dernière question. Je pense que la majorité des Algériens sont conscients. Ils ont vu ce qui s'est passé dans les pays voisins. Ils ont vu quel était le discours avec lequel les pays ont estimé qu'ils voulaient défendre les droits de l'homme, la démocratie, défendre les intérêts de ces peuples parce que comme ces peuples ont de beaux yeux et pour ces beaux yeux-là l'Occident avait décidé de les aider. Mais en fait en bout de course on a vu ce qui s'est passé en Libye, ce qui se passe en Syrie, ce qui s'est passé au Yémen, etc. Et donc je crois que les Algériens sont réellement vaccinés et savent très bien de quoi ils peuvent en retourner. Et ils ont vu aussi que ni Bush, ni Tony Blair, ni Sarkozy n'ont été poursuivis. C'est la fin de cette première partie de l'invité de la rédaction. Sofiane Djilali, merci, restez avec nous. On revient dans un tout petit moment. A tout de suite. Monsieur Sofiane Djilali, je voudrais revenir avec vous sur plusieurs aspects pour cette deuxième partie de l'invité de la rédaction. Vous avez déclaré récemment dans une interview que l'Occident a gravement détérioré lui-même son image auprès de ce qu'on appelle aujourd'hui le Sud global qui refuse bien sûr cette hégémonie occidentale et a provoqué chez lui un réflexe d'autodéfense préventive. C'est ce qui se produit actuellement en Afrique avec ce rejet massif du néocolonialisme aux Africains. Monsieur Djilali Sofiane. Oui, c'est clair. Je l'ai dit tout à l'heure depuis trois siècles au moins que l'Occident domine le monde. Il ne faut pas oublier que ce XXe siècle, il y a juste quelques décennies, l'Occident régnait sur l'ensemble des continents. Pratiquement tous les pays subissaient un colonialisme direct ou indirect. L'Afrique en entier et même une très grande partie de l'Asie. Or, le reflux actuel de l'Occident par ses choix, il a opéré des choix pensant se délester par exemple de tout le processus de production et il a créé, pensant créer des ateliers ailleurs sur le continent asiatique en particulier et qu'il allait bénéficier d'une rente à l'infini grâce à la monnaie, grâce au système financier dans le monde et puis grâce aussi à la plus grande armée au monde, la plus grande puissance. Bon, malheureusement pour lui, petit à petit, il y a de nouveaux pôles de puissance qui se créent et qui rééquilibrent tout ce monde-là. Et à l'évidence maintenant, des pays qui ont subi beaucoup trop longtemps une hégémonie qui était impitoyable, la rejettent maintenant. Ils ne veulent plus que leurs propres richesses, que leurs propres enfants, que leur propre avenir soient mis à la disposition de l'Occident. Et forcément maintenant, l'image de l'Occident en général auprès de ces peuples est une image très dégradée. Alors, cette question nous amène à parler, bien sûr, de ce qui se produit actuellement au niveau du continent africain, bien sûr, par rapport à nos frontières qui sont complètement en ébullition, nous l'avons vu, à travers bien sûr tout notre territoire, au niveau du Sahel, par rapport à ce qui se produit que ce soit au Mali ou au Niger, la non-ingérence des pays occidentaux dans les affaires des Africains, c'est important dans le contexte actuel puisque nous avons vu ce rejet massif, le règlement doit se faire par des voies diplomatiques et pacifiques, M. Djileli Sofiane, pour préserver bien sûr l'intégrité de ces pays puisque nous avons vu que l'intervention militaire n'a pas donné des résultats et on le voit à travers bien sûr ce qui s'est produit au Moyen-Orient et également en Libye à nos frontières. Non, les interventions militaires quand elles sont faites, c'est juste pour maintenir en place l'ordre actuel des choses, c'est-à-dire une domination sans discontinuité, une domination nette et claire des pays, des puissances par rapport aux pays du tiers-monde en général. Donc, que les Africains aujourd'hui réclament leur autonomie, leur indépendance, c'est naturel. Maintenant, est-ce que nous sommes... Indépendance économique. Indépendance économique puisque l'indépendance politique est factuellement déjà en cours mais en réalité, ces pays-là n'ont pas toutes les marges de manœuvre pour développer leur propre économie et de bénéficier de leur propre richesse. Et tout l'enjeu est là. Est-ce que ces pays vont pouvoir se désengager de l'emprise qui s'opère sur eux de la part de ces pays ou non ? C'est le point d'interrogation. Alors, une question d'actualité également, M. Sofiane Djilali, la jury de par ses positions et ses principes pionnières du non-alignement déjà durant la guerre de libération nationale et à l'indépendance avec bien sûr le discours du feu président Houari Boumediene aux Nations Uli. La non-adhésion de l'Algérie aux BRICS, pour vous, c'est un mal pour un bien. C'est votre déclaration pour repenser par la force du travail notre économie. Notre économie, on doit la bâtir nous-mêmes, M. Djilali Sofiane, puisque vous avez déclaré aussi que nous avons d'énormes gisements et des potentialités qui peuvent nous faire de nous une force régionale. Oui, le refus ou la non-adhésion au BRICS, à Johannesburg, a montré quelque chose et que l'Algérie n'était pas encore prête pour intégrer un regroupement aussi important. En réalité, nous avons tout le potentiel économique et le potentiel en ressources humaines pour y accéder. Malheureusement, depuis maintenant une vingtaine d'années, l'Algérie ne s'est pas préparée convenablement. Nous avons, par exemple, un PIB autour de 190 milliards de dollars par an, alors que notre... Qui est relativement appréciable également, M. Djilali Sofiane, il faut le souligner. Mais par rapport à nos moyens, on devrait être aux alentours de 400 ou 500 milliards de dollars. Voilà à peu près le niveau, le potentiel de production. Et c'est pour ça que nous avons besoin maintenant de revenir sur nous-mêmes, de nous interroger sur ce que nous faisons, comment nous nous organisons, comment nous investissons, comment nous développons, déployons une stratégie de construction économique. Tous ces problèmes-là doivent être posés clairement et c'est là où ce débat national doit intervenir. On doit aller vers le fond des choses. Il faut mettre en adéquation à la formation avec l'investissement, l'investissement avec des choix clairs sur le plan économique. Maintenant, il faut qu'on sache est-ce qu'on va rentrer dans l'économie de marché ou non ? Est-ce qu'il faut rester dans une forme centralisatrice et administrative de la gestion économique ou alors passer réellement à une forme de liberté d'initiative dans l'investissement ? Nous subissons beaucoup de contre-coûts de ces zones d'ombre, je vais dire, de ces zones grises. On ne sait pas où poser le pied. Est-ce que nous sommes dans une économie libre ou dans une économie centralisée et administrative ? Donc, les choix, il faut les faire et on ne peut pas rester comme ça entre deux chaises. Et c'est une responsabilité collective qui incombe à tous les Algériens sans exclusion aucune puisque nous avons vu que certaines parties se sont délectées par rapport à la non-adhésion de l'Algérie aux BRICS imputant bien sûr cette responsabilité à un individu, une personne alors que c'est l'ensemble qui concerne. On parle de l'Algérie, on ne parle pas d'individu. Non, il est clair qu'il est impossible d'imputer la responsabilité à une seule personne aussi importante soit-elle. Il ne s'agit pas ici de faire le procès de quiconque. C'est l'Algérie qui doit faire son introspection. Nous fonctionnons tous sur un modèle qui a ses racines dans l'histoire de l'Algérie. A l'indépendance, il faut se rappeler que la majorité de la population était dans un état de dénuement total, qu'il fallait construire l'État algérien, donc il fallait centraliser le pouvoir politique. Il y a eu un passage pendant les années 70 où il a fallu former les Algériens, etc. Maintenant, nous avons pris de mauvais plis. Essentiellement, nous vivons très souvent sur les subventions, sur la rente, sur la répartition et sur le soutien presque illimité de l'activité sociale et économique. Je crois qu'il faut changer de modèle. Même le président l'a dit déjà. Il faut changer de modèle. Il faut débureaucratiser l'économie. Il faut ouvrir maintenant le jeu à l'investissement à commencer par les nationaux. Il faut sécuriser les investisseurs. Il faut stabiliser les règles du jeu. Il faut laisser les entrepreneurs, les chefs d'entreprise, les hommes d'affaires faire leur métier. Et leur métier, c'est d'abord et avant tout, leur motivation, c'est de gagner l'argent. Je rappelle qu'en Chine, à la mort de Mao, Deng Xiaoping avait dit aux Chinois enrichissez-vous. Parce qu'il savait que pour faire décoller la Chine, il fallait injecter énormément d'énergie. Il fallait injecter cette motivation, cette volonté de construire. Un chef d'entreprise travaille 18 heures par jour. Mais un fonctionnaire à qui on confie des milliards peut fonctionner 4 heures ou 5 heures par jour. Et donc, il faut savoir faire les choix, apporter les bons arguments, en débattre, prendre des décisions et engager le pays dans un modèle qui soit viable et efficace pour qu'on sorte du marasme dans lequel nous sommes. Et bien sûr, le discours du président de la République va dans cette direction. Il a appelé les hommes d'affaires à s'enrichir, mais s'enrichir loyalement et honnêtement. Bien évidemment, parce que sur ce plan-là, il faut dire aussi que pendant trop longtemps, les hommes d'affaires n'étaient plus des hommes d'affaires qui investissaient. c'était de la prédation et la prédation est absolument à proscrire. Donc, des règles et des lois à faire appliquer de manière impitoyable, mais des règles censées, un niveau d'imposition réaliste. Il faut faire fonctionner l'administration en cohérence avec l'objectif de construire le pays et non pas de créer des obstacles. Aujourd'hui, la bureaucratie à tous les niveaux... Ou de s'enrichir et de transférer. la bureaucratie à tous les niveaux vit aux dépens des Algériens qui travaillent. Il y a un grave problème que ce soit dans les règles ou en dehors des règles, ce qui se voit très souvent. La corruption est un phénomène qui a gangréné le pays. Alors, on doit travailler plus et davantage, ne compter que sur nous-mêmes, M. Djileli Sofiane, dans le contexte actuel puisque nous avons vu aujourd'hui que nous devons construire une économie émergente et nous avons les potentialités pour atteindre cet objectif. Dans le domaine des relations... Tout n'est pas noir. Dans le domaine des relations internationales, il n'y a pas d'amis, il y a des intérêts et l'Algérie doit défendre ses intérêts et personne ne viendra construire l'Algérie à notre place. que ce soit un pays ami ou un pays partenaire, chacun cherche ses intérêts. À nous de savoir où sont nos intérêts et de bien travailler et il n'y a aucun résultat sans le travail. Pour paraphraser un célèbre réalisateur de cinéma dans les années 70 qui disait que pour faire un bon film, il y a trois choses. C'était le scénario, le scénario et le scénario. Pour faire une bonne économie, il faut le travail, le travail et le travail. Alors on a vu aussi les détracteurs de l'Algérie se déchaîner. Il y a eu un véritable déferlement de haine. Comment vous considérez bien sûr cette position ? Est-ce que c'est une volonté aussi de saper le moral des Algériens M. Jeloli-Sofiel ? Leur faire un peu douter de leur état et de leurs institutions et de leur capacité parce que rien n'a été épargné ? Non, parmi ces détracteurs, il y a bien sûr ceux qui veulent jouer d'une manière ou d'une autre sur une pression, une forme de chantage sur l'état algérien. Mais ce qui est malheureux, c'est qu'il y a une frange d'Algériens, en particulier certains qui sont de l'autre côté des frontières. Et je pense qu'ils réagissent soit par névrose, il y a certains qui sont vraiment qu'on peut qualifier de psychopathes, mais surtout par rapport du gain. Et on le voit, l'argent passe avant tout. et ça, c'est vraiment malheureux parce qu'on peut faire de l'opposition, on peut critiquer un gouvernement, on peut critiquer des choix politiques, mais on ne peut pas, on ne doit pas s'attaquer quand même à l'essence même de son pays, à sa nation, aux intérêts fondamentaux du pays. Or, on le voit beaucoup trop souvent, il y a des Algériens qui sont promptes à défendre même les plus grands ennemis, quels que soient les actes répréhensifs qu'ils font, mais ne disent pas un mot juste par rapport à l'Algérie. Alors, je voudrais revenir aussi avec vous sur une question d'actualité, le Maroc frappé par un fort séisme, l'Algérie propose son aide, ce geste au-delà de toutes les divergences existantes dénote aujourd'hui du caractère humanitaire constant et permanent de l'Algérie, une position constante. M. Sofie Njilelli. Oui, ça me rappelle dès le début du 19e siècle, au moment où la France coloniale était rentrée en Algérie, l'émir Abdelkader qui avait pris la tête de la résistance algérienne avait un comportement exemplaire, y compris avec les soldats français qu'ils faisaient prisonniers. Et donc, cette dimension humaine, cette dimension de compréhension, d'aide et de solidarité humaine fait partie de notre ADN. Il y a une solidarité et lorsque un peuple est touché, même si nous avons un différent au niveau des États ou des gouvernements, il reste que l'Algérie a toujours démontré cette promptitude d'être solidaire avec ses peuples. On l'a vu pour le Sahara occidental, pour la Palestine, pour de multiples pays en Afrique, surtout dans les années 70, lorsque ces pays luttaient pour leur indépendance. On le voit aussi lors du séisme en Turquie, en Syrie et aujourd'hui au Maroc. C'est un geste légitime qu'il faut saluer. Alors, autre question, celle de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui que devient M. Sofiane Djiléli s'est-il remis de sa déception aux dernières élections ? Fait-il toujours de la politique ? M. Djiléli, Sofiane ? J'imagine que cet auditeur ne suit pas très bien l'actualité, mais nous avons des activités politiques sans discontinuité depuis 2021, depuis l'épisode dont il fait mention, c'est-à-dire les dernières élections législatives. Donc non, on n'a pas abandonné le terrain. Nous travaillons normalement et je pense que c'est aussi les occasions à l'occasion des événements qui démontrent que nous sommes toujours là. Alors, est-ce-vous prêt aussi à adhérer aux initiatives lancées par les partis politiques pour, bien sûr, un franc commun ? M. Djiléli, Sofiane, renforcer le franc commun ? Nous sommes tout à fait ouverts à tout dialogue qu'il se déroule à l'intérieur de l'opposition ou dans la classe politique plus globalement ou en rapport avec l'État. Nous avons accepté le dialogue depuis le moment où les autorités nationales avaient décidé de l'ouvrir. Donc nous sommes toujours sur cette voie-là. Maintenant, il s'agit à chaque fois de mettre en place le cadre de ce dialogue. Il ne s'agit pas de faire simplement un show ou juste pour le plaisir de dire que nous sommes là, mais il faut aller au fond des questions. Donc à chaque cadre, ces règles et son contenu. Mais avez-vous des propositions pour un renforcement du franc interne, M. Djiléli-Sofiane, si vous allez adhérer avec des propositions ? Les avez-vous ? Non, bien sûr qu'on a des propositions à faire, mais c'est des propositions qui se font, ça dépend à quel niveau. À l'Assemblée nationale, faire des propositions au président de la République, faire des propositions en commun, à discuter avec les partis politiques. Tout cela peut se faire. L'essentiel est que toute cette classe ou toute cette société politique s'engage pour l'intérêt du pays. Alors, autre question de l'auditeur qui vous dit comment qualifiez-vous aujourd'hui les attaques que subissent certaines institutions de la République, notamment la présidence de la République et également le ministère de la Défense nationale, le MDN. M. Djiléli-Sofiane. Oui, bon, je crois qu'on a abordé la question. Il est évident que maintenant on veut affaiblir le pays. pour des raisons intérées. En touchant à ces institutions névralgiques. Bien sûr, en sachant que pour des raisons aussi tout à fait compréhensibles, l'armée algérienne est la colonne vertébrale de l'État algérien. L'État algérien s'est construit à partir de 1962 sur la base de l'ALN qui est devenue l'ANP. Qu'on soit d'accord ou pas d'accord sur ce processus historique, il est là, il faut faire avec. Nous devons faire évoluer le pays. Il ne s'agit absolument pas de l'affaiblir ou de briser ses institutions essentielles. D'autant plus qu'on le voit dans le monde d'aujourd'hui, un pays qui n'a pas une capacité de défense importante est très rapidement laminé. Il peut être très facilement mis sous le coude. Et bien sûr, nous l'avons vu pour certains États et c'est tout récent. Alors la réforme de la loi sur les partis politiques c'est important dans le cadre actuel. Monsieur Djiléli-Sofienne, vos propositions faut-il discuter en profondeur pour éviter les erreurs qui ont été commises par le passé ? Et oui, on voit bien que ces derniers temps les partis politiques piétinent. Il y a des difficultés à apparaître d'où d'ailleurs la question de votre auditeur. Les médias sont dans une situation où on a l'impression que leurs marges de manœuvre sont limitées. Pourtant, vous êtes bien invité ce matin sur les jambes d'Alge. Ce matin et d'ailleurs à ce sujet il faut le signaler bien sûr et remercier la chaîne 3 mais je crois que l'hirondelle ne fait pas le printemps. Il faut qu'il y ait vraiment beaucoup de médias qui interviennent, qui ouvrent le débat, qui invitent des politiques même si le débat peut être contradictoire mais il faut qu'il y ait ces débats-là. Il faut qu'il y ait aussi des débats contradictoires avec des représentants du gouvernement. Il faut qu'il y ait peut-être cette contradiction avec des ministres. Il faut mettre sur la table les problèmes parce qu'essayer de dire systématiquement que tout va ça discrédite réellement ce qui va bien parce qu'à force de nier ce qui va mal on ne peut plus défendre ce qui va bien alors que bien entendu il y a des choses qu'on peut apprécier et qu'on peut applaudir. Et même par son discours le président de la République met en exergue ce qui ne va pas. Alors la loi relative au parti politique vos propositions M. Djilani Sofiane ? Bon il y a des propositions surtout relatives à la loi électorale en réalité parce que jusqu'à présent les partis politiques fonctionnaient de manière plus ou moins cohérente mais c'est le le travail du parti politique le soutien qui peut lui être donné qui peut-être doit être remis en cause. simplement ce que j'ai vu de l'avant-projet de loi laisse à penser qu'il va y avoir comment dire un tour de vis et je ne pense pas que ça soit très que ça aille dans le bon sens. Bon j'espère que ce n'est qu'un avant-projet et que les discussions montreront de meilleures dispositions du gouvernement à plutôt assouplir les dispositions pour le travail des partis politiques. Alors autre question de l'auditeur qui vous dit également autre question qui est soulevée aujourd'hui le président l'a même fois réitéré cette résistance au changement est-elle réellement existante monsieur Djeléli Sofiane est-ce que l'Algérie est confrontée à de la résistance pour repérer les réformes nécessaires pour pouvoir émerger et rejoindre bien sûr les pays en voie de développement cette résistance a deux sources une source qui provient des gens qui sont déjà dans les arcanes du pouvoir qui en ont bénéficié et qui ne veulent pas quitter le pouvoir et qui ne veulent pas changer de système parce qu'il y a une rente installée la deuxième source et c'est le conditionnement qu'a subi la population depuis maintenant des décennies c'est-à-dire que dans notre imaginaire dans l'imaginaire de l'Algérien c'est à l'état de subvenir à tous les besoins de la naissance à la mort du citoyen algérien c'est-à-dire c'est à l'état de ramener l'emploi d'assurer le salaire d'assurer un logement d'assurer la subvention de tous les produits à consommer etc. c'est de cet état d'esprit qu'il faut sortir il faut aller vers une mentalité où au contraire l'Algérien se sent responsable de lui-même de son entourage ce qu'on peut demander à l'état c'est de mettre en place des règles et des lois pour défendre tout le monde que ce soit de manière transparente que ceux qui ont les moyens de s'investir de travailler qu'on ne leur mette pas les bâtons dans les roues le reste il faut laisser la société respirer il faut laisser la société se développer et je suis sûr qu'aujourd'hui il y a de telles capacités que l'Algérie peut se développer très rapidement et là il y a des réservoirs importants de cette énergie là chez les nouvelles générations mais aussi chez beaucoup d'Algériens qui se trouvent à l'étranger et nous sommes dans une période où toute une partie de la diaspora algérienne a envie de revenir au pays elle a envie de venir investir dans le pays mais elle sent malheureusement qu'il y a beaucoup d'obstacles il y a beaucoup de filtres c'est par là qu'il faut chercher un peu les solutions alors autre question de l'auditeur qui vous dit ne voyez-vous pas qu'en parallèle des réformes faites sur la loi électorale par rapport à la participation politique des jeunes que les partis politiques doivent faire plus d'efforts dans la formation politique et l'accompagnement des jeunes cela permettrait une meilleure participation de qualité de ces jeunes pour assurer justement cette relève M. Djiléli Sofine question de l'auditeur il est il est de la responsabilité des partis politiques de former les militants je rappelle qu'à Djiljadid nous avons un cycle de formation de 5 degrés que nous avons assuré aussi l'alternance au niveau des partis politiques que nous avons un conseil scientifique constitué de plusieurs commissions qui travaillent sur un peu de tous les grands secteurs de l'économie de l'éducation etc et que bien entendu nous assurons l'alternance puisque le président du parti est astreint à être limité à deux mandats à la tête du parti alors autre auditeur qui vous dit aujourd'hui cette résistance aussi s'affirme sur les réseaux sociaux par la manipulation des images pour bien sûr pousser le peuple à se révolter M. Djiléli Sofine rapidement un commentaire rapide il faut être prudent par rapport aux images les réseaux sociaux c'est une lame à double tranchant bien entendu ça donne une grande liberté d'expression ça fait circuler les informations mais par ailleurs il y a énormément de manipulations et tout le monde a conscience que les algorithmes et ceux qui managent les réseaux sociaux ont des intérêts à défendre M. Sofine Djiléli merci d'avoir répondu à nos questions d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio bon courage à bientôt merci à vous bonne journée à tout le monde merci à vous merci à vous Sous-titrage FR ?